Tout au bref, le jeune lion Russell a du respect pour Hamilton. La dynamique fonctionne très bien entre les deux. Bah tant mieux qu'ils s'entendent bien d'un côté. Ils ont une très bonne relation en dehors. Ils collaborent parfaitement mais ils doivent trouver leur relation sur la piste également parce qu'ils n'ont pas eu de cours serre entre eux encore. Quand nous retrouvons une AF1 capable de gagner, ça sera probablement une autre histoire. Oui, c'est sûr. Quand ils se battront pour la victoire, les deux, on verra comment ça se passe. Il y a eu Zandvoort toutefois et à mon avis c'était un peu trop proche, ça aurait pu mal tourner, mais ils le savent, ce sont des experts. La façon dont je décris leur relation, c'est vraiment le respect du débutant qui reconnaît que son équipier est le plus grand pilote de tous les temps avec Michael Schumacher. Et le respect de Lewis qui se revoit d'une certaine manière en termes de talent et d'âge quand il avait son âge. Aussi étrange que ça puisse paraître, parce que votre équipier est votre premier ennemi, Lewis conseille George d'une certaine manière. Et George accepte ce rôle de jeune lion tout en ayant toujours l'ambition de battre son équipier un jour, puis de gagner des courses et des championnats. Je pense que cette dynamique fonctionne très bien. Bien que Russell ait réussi à décrocher sa première poule en Hongrie, et s'est marqué 7 podiums cette année, dans une deuxième place à Zandvoort, cette première victoire lui a jusqu'à présent échappé. Il aurait pu avoir une victoire quand il a sauté pour la première fois dans la voiture il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, c'était au Grand Prix de Saker. Convaincu que Russell montra un jour sur le pelot de marche, Wolfe ajoute, George a une grande personnalité. Il espère évidemment être dans une Mercedes et gagner des courses et des championnats, mais c'était pas le bon timing. Au moins, il a progressé et il est vers l'avant du peloton maintenant avec nous. Le moment viendra pour lui, il gagnera des courses. Il se battra pour des championnats, et je pense qu'il l'absolument en lui. Et peut-être qu'il y aura encore un autre championnat pour les WIS, entre les deux. Ouais, alors... Franchement, déjà, il faudrait faire une voiture compétitive avant de penser à gagner des courses régulièrement. Toto, désolé, W13 est ratée, il faut le dire, donc... Enfin, ratée. Elle est toujours mieux qu'une AS, évidemment, mais bon. Par rapport à Red Bull et Ferrari, elle est ratée, on va dire. Donc, règle tes problèmes, là, avec ta W14, c'est pure, on verra, hein. Allez, ciao, ciao.